Merci pour votre accueil et votre hospitalité. Mon égard, celui de mon épouse et de toute la délégation qui m'accompagne. J'avais reçu à Paris le président Sissi à l'automne 2017 et nous étions convus de nous revoir au Caire et à notre cède de rencontre où nous avons multiplié les échanges téléphoniques afin d'évoquer beaucoup de situations et j'y reviendrai de la région, comme la relation bilataire. Et ce déplacement en Égypte est pour moi très important. Il est l'occasion, en effet, de renforcer le lien avec un partenaire essentiel pour toute la région, un partenaire avec lequel nous avons une histoire forte, une estime récidroque et lequel nous souhaitons faire d'avance. Avec le président Sissi, nous venons d'avoir de longs échanges et des discussions approfondies, tout à la fois sur les crises régionales et la situation bilatérale. Je ne crois pas pouvoir dire que sur nombre de ces sujets, nous avons des convergences de vue. Sur les sujets régionaux, nous travaillons depuis plusieurs mois ensemble sur la situation en Libye, qui est un enjeu de stabilité majeure pour nos deux pays. Le dialogue étroit et confiant que nous entretenons depuis plusieurs mois sur cette période nous a permis de converger, surtout d'agir de concert sur le terrain. Je ne crois pas pouvoir dire que nous avons deux objectifs. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme et le soutien à tous les acteurs libyens qui luttent efficacement contre le terrorisme dans leur pays. Et le second, c'est la réconciliation nationale qui seule permettra d'assurer la stabilité nécessaire. A cet égard, nous étions concertés avec la France notre même plusieurs initiatives. Dès juillet 2017, avec la conférence de la Salle Saint-Clou, nous avons constamment échangé lorsque la France a réuni l'ensemble des parties prenantes au printemps 2018 à Paris. Je crois pouvoir dire que par notre travail, nous avons réussi à consolider un début de réconciliation sur le territoire et nous veillerons à ce que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'avancer en ce sens. Évidemment, notre travail se fait très étroitement de ces représentants spéciales des Nations Unies, M. Salamé. Nous travaillons également étroitement pour coordonner nos actions avec nous sur le conflit syrien. La France et l'Égypte ont en effet toutes les parties du small group qui rassemble sept pays autour de l'objectif de trouver une solution politique durable. Et je dois dire que sur ce sujet, là aussi, nous avons besoin de son corps. Et nous avons vraiment ensemble ce matin qui consiste, évidemment, en Syrie, non seulement à lutter contre le terrorisme d'Islamie, mais à nous assurer qu'une solution politique inclusive sera établie sur le territoire. C'est conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité, ce que nous souhaitons mettre en œuvre avec tous nos partenaires. Le travail se poursuivra. le format que nous avons décidé à montrer déjà sa force. Et nous continuerons les discussions dans les prochaines semaines à la fois avec les Nations Unies et les puissances de la région pour obtenir justement les évolutions.